sur la confiance en l'institution judiciaire. Parce qu'il y a un vrai problème aujourd'hui en France, c'est que 45% des Français font confiance à la justice. Et quand on voit ce type de décision, parce que quand on regarde les images des soulèvements de la terre, quand les Français regardent les images des soulèvements de la terre, ils se disent que ces personnes-là agissent au nom de l'éco-terrorisme, alimentent la crise des vocations dans le milieu agricole, sachant qu'on a un problème de renouvellement des générations, et ils se disent que ça devrait être légitime de pouvoir, à tort ou à raison juridiquement, mais ils se disent, philosophiquement, ça serait légitime de pouvoir avoir une dissolution des soulèvements de la terre. Ce type de décision du Conseil d'État, même si on comprend les raisons juridiques, ne participe pas à alimenter la confiance entre les Français et la justice. Ces faits de violence, finalement, sont toujours bien présents au cœur de ces quartiers, Mathieu ? Oui, il y a 60 quartiers de reconquête républicaine, comme vous l'avez dit. Moi, ce qui me frappe vraiment, c'est que d'une part, la loi des gangs et la loi des caïds dans ce type de quartier, que ce soit dans les 60 quartiers en reconquête républicaine et plus globalement dans tous les quartiers de la politique de la ville, donc ces 1515 quartiers qui sont concernés par ce dispositif-là, sont soumis à la loi des gangs et à la loi des caïds. Ils sont toujours en proie aux violences aujourd'hui. Exactement, et c'est ce qui alimente la violence permanente et l'ensauvagement de la société, puisqu'on a à plus de 15 % en 2022 les augmentations de violences physiques qui sont pour la plupart du temps maintenant gratuites. Et un deuxième point aussi qu'il faut mettre en avant, et c'est ce que vous indiquiez dans votre papier, c'est que ces délinquants-là utilisent ce carrefour-là et ensuite après vont se réfugier dans la cité. Pourquoi ? Parce que justement, la cité, les policiers ne peuvent plus rentrer dans un certain nombre de quartiers, et donc de fait, parce qu'il s'est joué une conquête territoriale et une guerre territoriale dans un certain nombre de quartiers où la police républicaine n'a plus le droit d'y siéger. Au bout de la fin ? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce diagnostic. Je pense que d'un point de vue alimentaire, la France produit moins déjà que ce fut le cas avant et elle exporte moins. Donc c'est-à-dire qu'elle est moins capacité de dégager des revenus par rapport à notre modèle agricole. Est-ce que le gouvernement peut agir lorsqu'il y a une crise alimentaire mondiale et la réponse est oui, il le peut. Il faut savoir que la France importe 20% de sa consommation alimentaire à l'échelle de la nation. À l'échelle européenne, on est monté à 30%. Donc c'est parce qu'il y a eu des choix politiques dans le modèle agricole qui ont été pas bons et moi je pense que la France a un certain nombre de leviers que ce soit pour plaider auprès des institutions européennes sur une réorganisation de la PAC, sur la mise en place de clauses miroirs vis-à-vis des autres pays producteurs, les autres puissances agricoles, le Brésil, l'Inde, la Chine, etc. On peut agir dessus. Le gouvernement français peut aussi agir dessus en aidant les producteurs agricoles, notamment par la fiscalité, par un certain nombre de leviers. On pourrait parler de ça pendant très longtemps mais en tout cas, il y a des leviers sur lesquels le gouvernement peut agir pour réduire l'inflation alimentaire. Merci. Il y a une crise de l'autorité dans le pays, c'est indéniable. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'en fait, au-delà de la question de l'autorité, c'est que c'est toutes les personnes qui sont en première ligne qui sont touchées par la hausse des violences. Et par exemple, ça va être le cas des médecins, des policiers, vous l'avez très justement rappelé, des professeurs, mais aussi des banquiers, des assistants sociaux, de toutes ces personnes-là qui côtoient du public au quotidien. Effectivement, nous, quand on est sur un plateau ou quand on peut travailler au siège d'une entreprise, on ne voit pas toutes ces choses-là. Donc c'est véritablement les personnes qui sont en première ligne qui subissent, on va dire, la hausse des violences. Une unité de force spéciale qui ont plutôt vocation à intervenir face à des forcenés, des personnes qui sont retranchées, qui n'ont pas vraiment vocation à faire du maintien de l'ordre. Là, il faut bien rappeler que vos collègues du RAID avaient été appelés en renfort par rapport à la situation très tendue dans les émeutes et que malgré éventuellement une non-intervention du RAID, on n'aurait peut-être pas réussi avec juste la police classique de pouvoir maintenir ces émeutes-là, un peu comme ça fut le cas aussi dans les Outre-mer il y a moins d'un an. Donc là-dessus, il faut aussi le rappeler. Et moi, je pense que de toute façon, sans le RAID, on n'est pas sûr qu'on aurait véritablement reconquis les territoires qui ont été perdus lors des émeutes. Sous-titrage Société Radio-Canada